C'est incroyable, bordel de merde. Les 10 fois, ouais, incroyable. Putain, mais gros, ton bras, c'est quoi ce bordel de mèche ? Tiens, c'est le prix gain. Je pensais, j'allais mettre torse nu ce soir, c'est mort. Les mecs sont là. C'est dangereux, hein. C'est stylé, parce que c'est vrai qu'on voit qu'il est en mode genre. Ouais, c'est l'un de ça. C'est vrai qu'on reflait là-bas, là, dans la finale. Mais gros, mais depuis... C'est quand même qu'on s'est dit, il y a presque 3 semaines. 3 semaines, putain. C'est 4h08 à jeun, et le soir, j'en suis à 96. Lucas, c'est chou, on était sur la banquette il y a 5 minutes, là, j'ai l'impression. Là, on est avec des... Yo, yo, yo. Aujourd'hui, Lucas va venir en rayon avec nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yo, yo, yo. Oh la gueule de merde. Je vais mettre mes lunettes directes. En tout cas, c'est juste pour ma vie de YouTube. Ma routine. Yo-yo aussi balle le verre de haut. Yo-yo-yo, on s'est fait douiller par le Starbucks. Non mais c'est surtout en effet, yo. Surtout en effet. Avec qui pourrais-tu dire ? C'était la motive pour se dormir direct. J'ai dit putain, j'ai envie de dormir juste pour être le matin, avoir le col brouillé, et sortir la tête de mon cul. C'était comment la rave, Hu-Ka hier ? Inseng. On était tous les deux avec Giz. Banger. Fagin. Hu-Ka hier, il est pas sorti, il reste intelligent. Il va être full god aujourd'hui au Céjim. Moi, ça me fait pas dormir non plus. Il a pas dormir non plus, apparemment. Quelqu'un s'est passé comme Préviac, fait un hallucination. Quelqu'un est rentré par effraction dans l'appart. Il a réussi à pétaler la galette de maïs de Luca. Mais bon, j'allais la bouffer et il lui a mis un coup de batte. Non, il est agressif. Il va fumer la source. Demander ce que manger à Luca le matin. Attends, il va partir avec nous. Donc, c'est un candy-up. C'est quoi le secret de ce qu'il y a de la chaîne ? C'est un candy-up chocolat. On m'a dit c'est quoi les principes fondamentaux. C'est une réflexion qu'on se faisait hier sur les banquettes du Ouigo. Mais la plupart des gens, s'ils ont des physiques claquées après de sortie, c'est pas tellement le fait de sortir. Parce que à la limite, ça c'est juste de la dépense et tu niques ton sommeil. Ce qui vient te niquer, c'est ce que tu manges après. Parce que tu fais quoi ? Généralement, tu rentres de soirée, t'es défoncé. Tu te dis vas-y YOLO, je vais dépenser 60 balles au McDo, tu vas prendre une boîte de nuggets de 70 et tu vas te réveiller le matin, tu vas ressembler à une… ça va être dégueulasse. À une nugget quoi ? Ouais, tu vas ressembler à une nugget quoi. Et tu vas associer ça avec le fait de sortir alors qu'en fait, c'est juste ta nutrition qui a été flinguée, t'as niqué un pilier fondamental. C'est pas grave, mais il faut le savoir. Tu peux mettre du chaos avec la soirée, mais juste assure la nutrition en rentrant. Donc là, hier, ce qu'on a fait avec Ibra, c'est manger comme des godes, crème de bruit et tout. Et tu te sens beaucoup mieux je trouve. Peut-être tu te dis, ouais vas-y, je suis sorti et tout, je sais que je vais être fatigué. Mais la nutrition, elle est respectée. Tu arrives pas à gérer quand t'as une sortie de routine en fait. Par exemple, le mille plans genre de truc. Et du coup, j'ai remarqué, t'as grave l'effet foutu pour foutu. Ça, c'est un vrai truc hein, psychologique. Tu te dis, ok j'ai niqué 1% donc autant que je nique 100% alors que non, c'est pas ça. J'ai jamais vraiment niqué ta journée. Tu peux toujours ajuster, autoréguler et tout. On donne de la value là, c'est cool. Cadeau en début de vidéo comme ça. Cadeau alors. J'ai dormi 2h, je vous donne quand même de la value. Nice. Lucas, il avait dit un truc, je sais pas si vous vous souvenez de sa photo en 2015 et c'est celle qui a fait fissurer tout le monde pour la première fois. C'est une anecdote. Mais Lucas, il a dit qu'il avait fait, je sais pas, 2 jours de sortie. T'avais dormi 3h, t'avais bouffé des kebabs à Saint-Michel et tout. Et pourtant, t'as déclaré une shape de l'espace. Ce que je dis à Antoine hier, c'est que de manière générale, quand tu est très active. Tu commences les vie actives à Paris, Fitness Trainer, etc. On sortait beaucoup. Bah du coup, t'as dit, t'allais stratosphérique en fait. S'il y a un jour où tu fais genre un foot challenge ou un truc comme ça, mais un truc off track de fou, débile de fou. Ce truc en fait, il vient juste te ramener là où tu devais être à la base. En fait, il vient compenser tout le déficit de merde que tu voulais pas dans ta routine créée par tes 30 000 pas par jour, un truc comme ça. Et ça t'amène, en fait ça te vire tes signaux de fatigue. Ça te remplit tes stocks de écogène de malade. Et ça t'amène à un physique qui est un physique qu'on peut comparer à un bodybuilder qui monte sur scène. C'est à dire que tu vas faire réellement une phase de peaking. La première vidéo sur TikTok que j'ai posté qui avait un peu buzz. Où les gens se disaient, c'est un gros dope ce mec. Même des gens qui sont traités de dope m'ont accusé de dopage. Faut le savoir. Et ça, c'était à Barcelone. Et ça, comme a dit Lucas, je pense que j'étais perma-deplit. Genre vraiment perma-deplit. Genre je faisais mes 17 000 pas. Plus du Star Masters, je le mettais à 26. Genre essaye de faire du Star Masters à 26, bro. Et là, j'étais allé à Barcelone. J'avais créé un peu de chaos. Du coup, j'avais arrêté le cardio et tout. J'avais mangé le premier mexicain, un truc comme ça. Sachant que j'étais en riton depuis des décennies. J'avais l'impression, tu vois. Mais comme a dit Lucas, ça c'est un truc. C'est comme je disais hier. C'est comme Disneyland. T'as ton passe pour un jour où tu kiffes. Et faut pas t'attacher à ça. Tu sais pas, tu vas à Disneyland une journée et tu te dis Putain, j'ai envie de rester ici toute ma vie. Non, au bout d'un moment, tu reviens à la vie normale. Et moi, j'avais du mal à l'accepter ça. Certains primes, ils se savourent en fait. C'est pas un truc que tu vis tous les jours. Mais comme a dit Lucas, tu peux très bien être à 8-9. Et tu gardes ton levier 10 sur 10 pour un événement en particulier. Et t'as pas besoin d'être un bodybuilder pour te faire un kiff et ramener un primes. Mais tu peux le faire quand tu veux, là. Même, je sais pas. Tu sais, y'en a souvent, ils perdent du poids pour des mariages. Bon, après, je sais pas si t'as besoin d'être un alien pour aller sur ton mariage. Mais, tu sais, c'est dans la norme au final d'être lean pour un événement en particulier. Même des casus et tout. Enfin bref. Et ouais, être lean, c'est mieux que tout. On peut aller hier. Ouais. Mais au final, il se rend compte qu'au fur et à mesure, ce qu'il va faire, qu'il va se sentir bien, ça va plus être la définition que la masse, tu vois. Ouais. Donc, tout le monde. Tu sais, l'histoire du mariage, je veux rentrer dans ma robe de marié, etc. C'est être plus lean, en fait. Non, c'est ça. Genre rapide dans Fight Club, par exemple. Tu vois, tout le monde... Enfin, c'était la fissure. Ouais, le mec de Twilight et tout. Le mec de Twilight, typiquement le mec de Twilight, tu vois. Ouais. Juste parce qu'il était lean. Donc, soyez lean. 上 and... Encore, donne... Encore, donnez ! Encore, donnez ! Encore, donnez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501